donc c'est parti le 005 donc les les pigment liner c'est les stylos que j'utilise par habitude depuis depuis mon troisième album donc depuis le troisième tour de kila ça remplace avantageusement l'encre de chine et la plume que j'utilisais avant qui était qui était extrêmement contraignant en termes d'entretien et qui s'usait très vite une fois qu'on a compris le concept du plein et du délier c'est à dire la ligne fine et ensuite qu'on va réépaissir un certain nombre d'endroits à la plume on peut également le simuler à la pointe classique donc c'est ce que je fais maintenant depuis un certain nombre d'années c'est des stylos qui s'usent qui s'usent quand même relativement vite aussi qui coûtent en moyenne 2,50 euros donc ça a quand même un certain budget à l'année mais bon pour l'instant j'ai pas trouvé de meilleure alternative et comme certains le savent déjà dessiné sur tablette je l'ai fait j'en suis revenu ça m'a saoulé donc voilà ouais c'est une pointe qui est quand même vraiment vraiment pas épaisse en plus celle-ci elle a un peu esquinté donc faut que j'en rachète donc on va se mettre là dessus tranquillou pour la première étape donc entièrement 0,05 il s'agit de repasser l'ensemble des traits donc c'est pas folichon dans l'absolu l'idée c'est surtout en fait de sélectionner le trait qu'on aime bien enfin pas qu'on aime bien en tout cas le trait définitif de rapporter quelques détails supplémentaires c'est de rester quand même dans le champ de la caméra au crayonné j'ai tendance toujours à mettre seulement deux articulations un personnage donc au doigt je veux dire donc je les rajoute en général quand je passe à l'encre je rajoute un certain nombre de détails de de plis par exemple ce genre de choses et si on est resté centré sur l'image c'est pas toujours évident c'est comme vous pouvez constater j'ai la fâcheuse tendance enfin la fâcheuse habitude plutôt de tourner dans tous les sens ma feuille pendant que je travaille donc je m'excuse par avance s'il y en a à qui s'affile la nausée ça c'est la partie extérieure donc de la de la manche ensuite la partie intérieure qui vient plisser à plusieurs reprises et on reprend l'autre côté extérieur donc il y a souvent une première espèce de rebord un peu travaillé j'imagine ça en velours donc c'est une couleur qui vient contraster avec le reste voilà ici on avait notre petite chopine donc pour l'instant on s'occupe pas de différencier les plans on se contente de faire du très pur et dur c'est vraiment littéralement du repassage le premier plan c'est bon chercher la table un petit trait dont je parlais tout à l'heure pas hésiter là j'ai fait moi où je repasse rajouter un peu de défaut on va dire pas se contenter de très 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 lisse bien au contraire on est sur une espèce de table d'auberge ancienne c'est pas très bien très bien fini donc les petits traits je suis pas sûr qu'on les voit bien là mais c'est un peu le trait qui fait tout qui va venir habiller la structure qui va faire en sorte qu'on n'ait pas quelque chose de très lisse dans le cas du gant je rajoute souvent un trait sur le côté qui représente la couture donc on va dans les premiers plans une fois qu'on a fait la main l'autre plan qui vient devant c'est évidemment le visage est parti le visage on a quoi on a les cheveux donc c'est ça qui prend la priorité parfois nécessaire de venir repasser une seconde fois le trait quand le stylo comme c'est le cas du bien il n'est pas tout frais bien bien C'est absolument fascinant, n'est-ce pas ? On continue. J'ai dû faire un petit break dans la vidéo parce que vu que j'enregistre sur un téléphone, la mémoire est un peu saturée. J'ai 36 saloperies dedans. Vous voyez un certain nombre de traits comme les sourcils par exemple tout à l'heure que j'ai dessinés intégralement mais qui sont désormais cachés par la chevelure que j'ai rajoutée. Donc il faut quand même être vigilant sur ce genre de choses. L'ancrage vient me servir à sélectionner le trait que je vais garder par rapport à l'ensemble. Je pense qu'évidemment quand on est moins à l'aise au début ou même après, ça c'est ma méthode, ce n'est pas forcément la seule et unique méthode. On peut faire un crayonné beaucoup plus poussé. Je ne regarde pas où je me place par rapport à l'écran. Donc un crayonné plus poussé pour vraiment préciser le trait si on a besoin d'un peu plus d'assurance avant de passer à l'encre. Je l'ai fait pendant très longtemps évidemment. Maintenant, sauf pour les éléments que je maîtrise moins bien, j'essaie de m'en passer. Ça fait gagner un temps précieux. Le col à ne pas oublier. Donc là, il est important évidemment d'essayer d'épouser la forme, enfin le volume plutôt, des bras. Comme ils sont avancés, ça crée cet arrondi ici. Je ne suis vraiment pas cahé dans mon truc moi. Je trouve une solution pour faire ça un peu plus propre à l'occasion. Je suis désolé pour la vidéo qui va vous obliger à regarder en bas à droite en quasi permanence. Donc je disais, il est important de venir ici donner l'idée du volume puisque le bras vient se placer en avant du personnage. De façon complémentaire, le second bras étant vers l'arrière, forcément la capeline vient tourner dans l'autre sens également. Je dis capeline, je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment comme ça que ça s'appelle. Mais bon, vous m'excuserez pour le vocabulaire. Je me rends compte qu'il y a un truc intéressant dans l'ancrage que j'ai oublié que le personnage a généralement une petite veste en fait qui va être par-dessus sa chemise. Donc on va rajouter quelques traits pour la signaler. Ensuite, la chemise elle-même est en dessous avec ses petites ouvertures. Il nous manque l'amorce de l'autre bras qui est maintenant grandement cachée par la chope qu'on a rajoutée devant. Et une fois qu'on a tout ça, il nous manque le dossier du siège. Pareil, c'est du vieux bois donc on peut rajouter un petit peu d'irrégularité. Et également, comme on l'a fait sur la table, ces traits qui vont dans le sens du bois qui permettent de donner un peu de vie à tout ça. Donc voilà la phase d'ancrage, on va dire, de base. Il reste maintenant à changer de stylo, à passer au 01 pour venir donner le volume à tout ça. Par habitude, je mets un coup de gomme d'abord et je m'occupe de faire les noirs. Là, il n'y en aura pas, mais sachez-le quand il y a des personnages avec beaucoup de noir dessus. Je m'en occupe avant de passer à l'épaisseur d'ancrage. Bonjour mon bras, bonjour la gomme. C'est du Staedtler aussi, je pense que je peux me faire sponsoriser. Et il n'y a plus qu'à gommer tout ça. L'avantage, comme je parlais tout à l'heure, du crayon est extrêmement simple et extrêmement peu appuyé. C'est que quand on gomme, il n'y a pas de traces. C'est fait en deux secondes et c'est nickel. Hop, bonjour. Générique ... ... ...